Je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans. J'ai fini ma 6e année en 2014. J'ai débuté dans ce cabinet en tant que salarié, le temps de finir ma thèse. Ensuite, je suis devenu collaborateur et aujourd'hui je suis associé. Dans ce cabinet, nous sommes deux praticiens, avec chacun sa salle de soins. Et on est aidé par deux assistantes. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de passer des journées et des stages chez les confrères et les consoeurs, autant de villes qu'à la campagne. Ça m'a permis de prendre un petit peu la température entre ces différentes activités. Il n'y a aucune concurrence vis-à-vis de nos confrères. Au contraire, il y a vraiment une entraide, une volonté de se connaître et d'évoluer ensemble. C'est vraiment très appréciable, quand on débute dans ce métier, de se sentir entouré et de pouvoir partager ses craintes comme son expérience. Même si on est un peu plus isolé les uns des autres de par la distance, au final, on est très proche professionnellement et ça, ça fait du bien. À la campagne, on ne manque de rien. Il y a des restos, il y a des ciné, il y a un milieu associatif qui est très développé. Il y a une proximité avec les gens, les artisans, les producteurs locaux. Il y a des ombres magnifiques tout autour de la maison où on peut se promener, où on peut faire du sport. Par exemple, il y a un étang autour duquel je vais souvent courir. Quand on vient s'installer dans une zone qui est sous-dotée en dentiste, on peut déposer un dossier et avoir droit à des avantages fiscaux, ce qui permet de réduire fortement les charges à l'année et de pouvoir à nouveau investir dans du matériel. Là, dans notre cabinet, on est équipé d'une panoramique. On va bientôt investir dans un scanner 3D, ce qui est plus difficile quand on est dans un cabinet de ville avec un budget plus serré.